bonjour à tous bienvenue dans sa déraille l'émission sur un sport cruel très très cruel et oui parce qu'aujourd'hui le tour des flandres approche ce sera ça en van harte qui a chuté sur à travers les flandres la flandre par donc la véhicule cassée cette côte aussi cassé le belge est donc fort fait pour le tour des flandres et sans un actus van der poel un tour des flandres on parlera des conséquences de cette chute et de cette blessure pour ou devant dans dans une première partie avant de ça on après ça on parlera donc d'une prévue assez classique du tour des flandres on sera un petit peu plus tard donc il y aura aussi on attaque on attaque pas parce qu'il ya pas mal de choses qui sont passées dans le vélo et avec moi aujourd'hui alors il a été ban de x il s'est fait bloquer par de nombreux utilisateurs et de suiveurs mais cette fois ci il aura bien la parole est vraiment parole très très libre là aujourd'hui puisque vous avez remarqué nous sommes que de salutib bonsoir à toutes et à tous que vous soyez en podcast sur twitch ou en différé sur youtube je vais envoyer pour tout vous dire un petit lien pourquoi parce qu'aujourd'hui on devait avoir le grand antonicolas vous savez c'est normal les pavés arrive il est souvent là au moment où on l'attend jamais le problème c'est qu'il ya un petit problème c'est qu'il ya out van harte qui a chuté il a décidé de ne pas venir non ce n'est pas vrai c'est parce qu'il a eu un problème de toiture alors figurez vous qu'il ya du vent en france et que du coup et bien voilà anton malheureusement il a une toiture en vrac et soit il dort bas à la belle étoile soit du coup il répare un petit peu ce qui les dégâts qui sont passés donc du coup les gens qui veulent participer j'envoie renvoie le petit le petit lien discord ils sont invités à prendre la parole s'ils sont dans le dans le chat et on leur donnera bien sûr la parole c'est inédit c'est normal c'est une grande première on n'a pas l'habitude de d'avoir des problèmes de toiture donc il y en a qui ont l'habitude qui sont déjà venus mais n'hésitez pas si vous avez besoin en attendant la type est ce que tu étais chaud parce que là ça va être un long tunnel mais on va on va kiffer quand même ce podcast un peu particulier est ce que tu es prêt pour assurer le tempo je suis prêt pour assurer le tempo et sortir de ce tunnel du turquino ah bon bah c'est parfait c'est passé tu as fait une bonne sortie aujourd'hui un papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant bon on a à peine eu le temps de s'en remettre un bien sûr il ya quelques heures sur à travers la flandre gros chute avec dedans donc jasper steuven pédersen aussi hier mais mais surtout le grand wood van harte qui nous a fait mal au coeur un type je suppose aussi un puisqu'on a entendu ses cris de la télé du canapé là où on était résultat donc la clavicule cassée des côtes cassée aussi pas de tour des flandes bien sûr pas de paris oubaix pas d'hams telle et pas aussi de beaucoup d'autres choses j'ai l'impression mon première question c'est la plus simple type c'est c'est vraiment une grosse perte on va dire c'est 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 le scénario qu'on n'aurait pas voulu vraiment exactement si tu me poses la question si c'est une énorme perte évidemment wood van harte on sait avait construit un peu sa préparation et son travail hivernal et printanier sur les deux monuments à venir et on aurait dû juger un peu cette prise de risque cette sortie de sa zone de confort des dernières années sur ces deux événements malheureusement encore une fois on va être privé d'un grand rendez vous au sommet comme l'année dernière l'année dernière la crevaison nous a privé d'un potentiel joute sur le vélodrome de roubaix elle nous a aussi privé par une chute d'un mano à mano sur liège baston liège et les années se suivent et se ressemblent malheureusement du côté des incidents sur les monuments qui nous émaillent nos plus grands duels des temps modernes ouais parce qu'il ya eu il ya eu pogacar sur le dernier allège baston liège vraiment en fait on a on n'a pas de chance c'est malheureusement assez souvent le cas sur sur les grands rendez vous on aimerait avoir ce duel même mathieu van der poole aurait aimé avoir ce duel j'en suis sûr on aura le temps d'en parler mais cette fois ci ce ne sera pas le cas donc sur sur ce tour des flandres alors petite question si c'est parce que ça a beaucoup jasé sur sur x avec donc c'est cette chute de hout van harte alors on a dit dans un premier temps c'est de la malchance donc voilà encore une fois il est il est maudit van harte il est allé au tapis la chute est ce que c'est vraiment de la malchance quand on la voit en replay en plus je crois que tu as fait avec des élevés spéciaux dignes de spielberg une petite loupe sur ce qui s'est passé pour avoir la meilleure vue sur 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 cette chute malchance ou alors c'est que c'est mal manoeuvré à ce moment là surtout ben note après derrière en conférence en zone mixte a dit oui c'est il a pris il a pris ma roue au moment où j'ai relancé donc il n'y a pas que de la malchance j'ai l'impression bah tu veux des arguments pour ou des arguments contre gilou pour son émission m'avait demandé de lui faire une fiche je lui en avais fait des pour et des contre donc je peux te livrer les deux arguments et les deux les deux totales oppositions moi je prends le pour et les contre ce que tu veux et moi je ferai l'inverse comme ça on fera on sera comme ça des petits des petits duels entre les deux bah j'ai envie de te dire non c'est pas c'est pas vraiment de la malchance et si on doit pointer une responsabilité elle serait plus sur deux autres responsables la première benote tu l'as dit il l'a confié en interview et avec le replay on le voit il ya une concordance entre les dires et les faits de tige benote benote a malheureusement fauché de manière involontaire son leader et coéquipier ou de van harte en en partant sur le go que out lui avait donné en se mettant danseuse dans une descente malheureusement mouvement dangereux j'ai envie de te dire et c'est je crois du côté de twitter je sais plus ouais je sais plus qui a su avait avait souligné ça j'ai vu tellement de tweets passé mais assez un c'est une opération en général qui est dangereuse et quand quelqu'un te fait ça en peloton t'as juste envie de le tuer et la deuxième des responsabilités à mettre et surtout principalement c'est du côté des organisateurs flanders classique à la suite de la chute de bini l'an passé a choisi d'évincer sur cette édition du rond de la descente du canary berg en la remplaçant par le nouveau kreuzberg et pourquoi elle ne l'a pas appliqué elle n'a pas appliqué ce choix sur le dorst van plan de rennes quand la justification repose sur la sécurité des coureurs on l'a vu en plus comble de l'ironie une récente enquête d'un média flamand pointé un peu justement les endroits dangereux des courses suivant l'avis des coureurs et la vie majoritaire des coureurs le canary berg ressortait de la bouche de wood von hart de steven ce qui est encore plus ironique de benod de philipsen de vermerch et de de beuys ouais mais alors on a dit ça évidemment que c'était une descente un peu dangereuse mais on n'a pas l'impression que c'est c'est la chaussée qui a fait chuter à wood von hart alors pour dire et on en a déjà parlé je crois dans les derniers épisodes pour pour ceux qui sont habitués j'ai subi la même chute et je peux le dire maintenant aujourd'hui la même chute dans le galibier par jérémy saquian qui a accroché à qui j'ai accroché la roue lorsqu'il était devant exactement pour la même chose donc voilà donc je sais ce que c'est voilà j'ai subi la même chose pas évidemment pas la même chose derrière en termes de conséquences mais voilà mais ce que je voulais dire c'est que c'est pas là il n'y a pas vraiment c'est pas une chose c'est pas la chaussée après ça emmène tout le monde c'est sûr après cette descente elle est rapide etc mais c'est pas la chaussée qui qui incombe là cette fois ci j'en ai l'impression non non c'est pas du tout la chaussée c'est les circonstances on le sait la descente du canary berg c'est une descente qui est absolument pas technique le problème en fait de cette descente c'est que c'est le moment de la course et le nombre de coureurs dans le peloton qui la rendent dangereuse parce qu'on le sait en son bas pour aborder justement la montée du canary berg bat un virage qu'il faut aborder en tête et pour relancer et ne pas subir le coup d'élastique donc les coureurs le pointe il ne pointe absolument pas la technicité de la danse de la descente mais sa dangerosité parce que il ya trop de monde dans le peloton à ce moment là trop de monde veut être placé en première position ça frotte beaucoup trop et chaque année tu vois des incidents dans cette dans cette course donc maintenant oui si tu veux partir sur le oui bah c'est un peu c'est pas que de la malchance j'ai envie de te dire que c'est terrible mais à la fois certains diront tu crées ta propre chance et la malchance bah parfois tu vas la chercher on le voit il ya aussi l'adage les absents ont toujours tort bah j'ai envie de te dire que cette fois l'adage est totalement faux puisque les absents de marque à savoir mathieu van der poel et matej moric se réjouiront d'a pas avoir pris le départ de cette course et d'avoir avisé des sièges de chute ouais mais est ce qu'on peut lui en vouloir parce que ça aussi c'était un autre débat sur et qu'est ce qu'on peut lui en vouloir de de s'être aligné sur cette course c'était son projet il a abandonné l'idée d'aller sur milan sorémo une course qui peut lui largement lui convenir pour se concentrer que sur ses classiques ce tour des flandes et ce paré roubaix donc il avait tout millimétrer sa préparation il se retrouve sur cette course pour pour finaliser ce qui est qu'il avait il avait mis en place et on lui est tombé dessus en mode il aurait jamais dû aller sur cette course est et tout mais au bout d'un moment est ce que est ce que vraiment est ce que on peut échapper au destin bon ça c'est un peu philosophique mais est ce que vraiment toi la type est ce que tu penses que que c'était une mauvaise idée de s'aligner sur sur ce genre de course on peut jamais savoir si je vais être tempéré et après je vais être un peu plus dans l'extrême je vais être tempéré en disant qu'on peut être hors jeu n'importe quand dans la saison tu peux être victime d'un incident de cours à un incident en entraînement tu peux risquer de contracter la madérie de l'îme tu veux tu vois avec arnaud de lis en totale en totalement en dehors des compétitions et surtout bas aucune course n'est exemple de risque tu as dylan van baal qui a chuté sur le 3 t'as yann trakny qui a chuté sur grand vélgames donc les chutes tu ne peux pas les éviter maintenant si tu veux rentrer dans l'extrême wood van hart a ciblé ses deux courses maintenant tu sais qu'il ya quasiment plus de préparation et qu'il a fait pas mal de stages il a évincé milan sorremo de ses compétitions tu peux te poser la question un peu extrême pourquoi il n'a pas pris le maximum de sécurité et il ne s'est pas aligné que si c'est de course c'est ce que j'ai envie de dire c'est que on peut on peut peut-être pas en fait il avait besoin de il a fait un petit peu moins en termes de cyclocross et tout il avait besoin de retrouver un petit peu de rythme c'est d'ailleurs ce qu'on dit d'ailleurs dans le chat il a peut-être besoin encore de retrouver un petit peu de rythme on l'a vu un peu à court sur le cyclocross c'était c'était différent mais dans le duel avec mathieu van der poe le duel n'y a pas eu et puis et puis derrière on a on a vu qu'il n'était pas aussi performant qu'avant donc je suppose que c'était l'idée de faire encore un petit peu de jus derrière mais bon qui est qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut faire par rapport à tout ça et puis oui quelques sur un vélo qui dit le rythme de course se retrouve pas forcément l'entraînement sauf pour mathieu van der poe j'ai l'impression parce qu'il était plutôt pas mal sur mon âge pour gachar ouais ouais bon bah ça c'est ce sont des extraterrestres j'ai l'impression d'ailleurs on a mis mathieu van der poe le pogacar et ben guillard dans une dans dans une liste que dont van harte ne fait plus partie depuis quelques temps ça c'était un autre débat mais on va essayer de parler plutôt de la saison de van harte parce que vous l'avez compris donc pas de tour des flancs pas de paris roubaix c'était le point majeur de sa saison 2024 ça va être compliqué derrière même pour aller sur le liro tu en penses quoi tim ah tu regardes le bilan médical tu vois une clavicule bon tu te dis que sénéchal a repris la compétition après deux semaines ça peut le faire une fracture costale j'ai regardé en moyenne c'est quatre semaines une fracture du sternum c'est quatre semaines sans effectuer d'effort six à huit semaines de consolidation et tu peux aller jusqu'à deux mois donc on peut penser et au vu des déclarations du médecin ce matin disait que ce serait peut-être compliqué d'être sur le giro puisque bon on va éviter de au niveau des côtes surtout qui est le moindre choc pendant une période de consolidation donc maintenant les objectifs vont peut-être se diriger vers le tour des flancs de france en guise d'aide pour yonas vingogor et surtout la préparation sur le tour de france la liste est déjà parue il n'est pas dedans oui mais tu peux toujours modifier mais pour le moment c'est une liste qui est provisoire tu ne sais pas de quoi les la saison est faite regarde on avait une liste provisoire pour le rond de vlande de rennes au fur et à mesure elle s'est émaillée pour les jumbo visma du fait des blessures donc elle peut toujours se modifier tu peux toujours remplacer woud van harte qui est un véritable couteau suisse et qui peut remplacer n'importe qui dans cet effectif donc il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de gêne dans un effectif quand tu remets woud van harte sur le tour de france qui préparera les JO et les mondiaux de zurich ou bon je vais me faire une petite pub à l'air spoiler je sortirai du côté de vélo flûter un article sur le parcours avec toutes les photos et ça expliquera sans doute pourquoi pour moi c'est mon favori du mondial de zurich surtout qu'il aura un esprit de revanche tiens on va donner la parole à cactus qui est sûr qui est sur un vélo mais sur sur discord avec nous pour pour en discuter puisque nous avons invité les personnes à venir parler puisque nous avons eu quelques défections alors qu'est ce que tu attends le reste de la saison de woud van harte bah je pense effectivement pour le giro ça risque d'être tendu enfin je pense que c'est pas inenvisageable qu'il soit au départ du enfin théoriquement qu'il soit au départ du giro mais si si il n'est pas en forme ça sert à rien pour lui je pense et j'avais vu quelqu'un qui proposait sur le forum du groupe eto d'échanger en gros la porte et van harte mettre la porte avec koi sur le giro pour que koi est quand même un bon lanceur pour ça et du coup van harte sur le tour de france mais oui je pense que les deux ces deux objectifs principaux maintenant ça reste les jeux et les mondiaux c'est quatre objectifs du coup parce que je pense que les chronos ça l'intéresse aussi mais je mais ça m'étonnerait pas qu'ils soient vraiment que équipiers qui fassent le giro ou le tour ou aucun des deux quoi mais attends mais enlever christophe la porte du tour de france alors que on sait que la visma a besoin de se faire aimer et donc d'avoir un français dans l'équipe c'est souvent un atout charme tu penses que la visma serait prête à faire ça par exemple sportivement c'est quelque chose qui peut s'envisager après oui à ce niveau là on sait pas quel point ça en est et voilà pour peu qu'ils décident d'aligner la porte championnat de france et qu'ils gagnent le championnat ça jouera forcément aussi je pense qu'il ya beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu de toute façon on est fin mars il ya encore trois mois avant le départ du tour il ya largement le temps d'avoir encore des chamboulements d'ailleurs dans le chat on n'est pas forcément d'accord avec toi mais on dit que la porte pas sur le tour j'y crois pas pour ben cassé fréter donc qui est qui ne croient pas à donc ce changement ce petit switch et alors par rapport à nouvellement c'est cette chute du sur le tour des flancs d'un type est ce que le tour des flancs n'a perdu de son aspect de sa brillance bah évidemment on va on va perdre la moitié des téléspectateurs à dimanche pour regarder le tour des flancs les belges c'est vrai que mon père sa grosse tête d'affiche et même ses deux grands prétendants puisque on l'a vu au fur et à mesure de cette campagne de classique là le collectif viz mal is the bike s'est effrité mais il y en a un autre qui est monté en puissance à savoir les lidl trek et les l'idl trek avait un jasper steuven qui pour moi faisait figure d'épouvantail sur ce rond de vende vende run si on est parté dans un scénario d'anticipation je n'ai jamais vu aussi en forme que quand il était aligné sur sa victoire à milan sans rémo il volait véritablement il y avait un collectif qui était bien huilé qui marchait bien et qui qui roulait formidablement bien pour faire la panique à mathieu van der poel sur grand vevel game donc il y avait quelque chose à faire et maintenant bah on perd ou de van harte on perd jasper steuven on a bini qui est blessé et on a aussi mad spedersen qui a été pris dans la chute visiblement ces deux derniers peut-être qu'ils seront alignés mais quid en fait de leur capacité qui n'auront pas été mis à mal au cours de cette chute déjà que mad spedersen sur un tracé du tour des flandes bon ça paraît parfois compliqué au vu du gabarit du bonhomme quelque chose tu vas regarder quand même le tour des flandes tu es un amoureux de vélo mais pas avec les mêmes yeux vu aussi qui va un peu dans le sens du moins d'intérêt c'est qu'on pouvait penser qu'on aurait un jorgensen qui serait un peu en électron libre qui serait moins surveillé parce que van harte et là du coup ça risque d'être plus compliqué pour lui d'anticiper aussi jorgensen c'est la carte maîtresse un type pour la jumbo maintenant que van harte n'est plus là on l'a vu sur sur à travers la flamme d'ailleurs c'est ils volent en ce moment de toute façon tout ce qu'il fait c'est de l'or ouais et puis bon en face tu as un quoi un tige bnott mais tige bnott c'est pareil se remet un peu de début de saison compliqué on a dylan van baal visiblement qui a fait une bonne sortie ce matin donc qui devrait potentiellement être aligné sur le ronde mais en fait quid de son état de forme sans doute que ces deux derniers ne seront pas à 100% donc la vraie carte maîtresse ça reste jorgensen maintenant faut savoir comment manoeuvrer face à mathieu van der cool quand tu es visiblement son adversaire principal on aura le temps de reparler du tour des flambes ça serait dans la deuxième partie dernière question sur van harte on va faire marche in arrière la type c'est quoi une saison qui peut être sauvée pour pour eux de van harte un titre de champion du monde ou est-ce que même ça ça suffira pas à combler cette blessure à un titre de champion du monde évidemment ça ça comblera quand même un petit vide malheureusement il a quand même accès pas mal de choses sur ces deux monuments il en a bouleversé toute sa préparation forcément tu l'attendais à ce moment là et tu devais le juger sur ces deux événements et ce sera compliqué de le faire maintenant que il est évincé qu'il n'a même pas la chance de pouvoir bah montrer qu'il avait raison de le faire et que il aurait pu remporter un ou deux de ses monuments il est maudit et ce qu'il est ce qu'il va gare à remporter il a finalement remporté un jour un monument de pavé parce que ça a déjà été coché mais un monument pavé parce que c'est sa quête ultime et ça fait un petit moment maintenant il est plutôt jeune en art et la trentaine autour la trentaine ouais bah je lui souhaite je lui souhaite il a quand même on va se le dire un palmarès qui n'est pas à la hauteur du talent qu'il est donc oui forcément on lui souhaite de réussir là où il échoue depuis quelques années et où il échoue malheureusement du fait d'éléments un peu extérieurs il a été évincé du ronde il y a quelques années à cause du covid l'année dernière il est évincé du final de roubaix sur une crevaison il y a quelques années encore il est évincé du final du ronde parce qu'il en il a il enchaîne les ennuis mécaniques donc c'est un coureur qui malheureusement une épée de damoclès au dessus de sa tête qui ne cesse de la frapper bien que je te donne la parole avant qu'on passe à autre chose pour savoir dans quelles conditions pour toi la la saison de ou de van art peut être sauvé dans quelles conditions pour toi je me ai pas de réponse mais est ce que ce serait mieux pour lui d'avoir un titre olympique ou un titre mondial parce que le ouais je veux dire mondial ça mondial ça revient tous les ans c'est plus j'ai dire c'est parce que s'il rate le titre olympique là je suis pas sûr qu'il soit encore là en 2028 pour ça après il y a le maillot il y a le maillot que tu que tu traînes toute une saison regardez comme mathieu van derpoulé est beau avec son cuissard un coup blanc un coup noir c'est surtout ça et et je pense que si on fait un quiz bon après ça dépend qui est au quiz parce que si on te nico là par exemple c'est mort mais si on fait un quiz sur les derniers champions olympiques et les derniers champions du monde je pense que on se souvient plus des mondes en tout cas en termes de palarès que que pour les jeux olympiques qui sont pas encore je trouve pas encore assez entré dans la légende du vélo mais peut-être parce que ça commence ouais comment on a des gros cours qui sont de plus en plus intéressés mais le maillot de champion du monde ça reste le graal absolu je suis désolé un titre olympique oui c'est tous les quatre ans tu as un vélo qui est paré d'or pendant quatre ans mais l'éliseré ça reste à vie ouais c'est exactement la phrase de ben cassé frêteur et dame dit que les jo c'est serait plus important pour lui exactement ce que dit avec actus donc voilà il ya les avis divers encore et tu faisais bien de te poser la question cactus reste avec nous tiens parce que garde garde ce micro tendu aujourd'hui on va aller dans on attaque on n'attaque pas il ya pas mal de choses tu vas peut-être réagir sur sur deux trois trucs alors il ya pas mal de choses pour pour ce on attaque on n'attaque pas du côté des garçons il ya la nouvelle arnaud de lis donc qui est donc la maladie il dit mais qui se fait soigner en ce moment donc déjà pas lui aussi de classique pavé on parle de ou de van harte mais bon nos amis belges sont pas gâtés du côté français arnaud des mars aussi grosse fatigue pas de paris roubaix pour lui ça c'est aussi une mauvaise nouvelle même si on n'attendait pas dans les dans les premières places on a les bonnes nouvelles quand même du côté de décathlon à g2r avec cosne froid qui a remporté paris camembert voilà ça c'est une bonne nouvelle on a aussi pour d'éclatants à g2r pas mal de pas mal de news aussi sur sur la fête qui est qui n'est toujours pas qui a toujours pas commencé sa saison à cause d'un syndrome rotulien il n'est pas encore revenu franck bonamour coupé à cause de son anomalie sur son passeport biologique 1 c'était pas avec décathlon à g2r l'époque c'était avec bien bi je préfère le souligner parce que voilà et puis on a aussi cette histoire qui est raconté par adrien petit sur gants vvl game qui a terminé sur route ouverte c'est pas la première fois qu'on nous interpelle il ya aussi glantine raillet aussi la coureuse qui avait ce même problème sur le trophée alfredo binda qui l'avait interpellé sur sur x aussi voilà donc pour les garçons et pour terminer d'emmy volerring qui va quitter la sd works à la fin de la saison là on est obligé de passer par ça parce qu'on est obligé d'en parler mais sinon la type qu'est ce que tu veux souligner même si tu as déjà commencé à parler de l'île mais peut-être autre chose dans tout ça demi demi honnêtement qui quitte la sd works bon par manque de moyens pour conserver ces deux têtes avec eux c'est fou mais avoir les deux a bien ouais mais ne pas voir alors les erreurs je connais pas exactement le budget mais de pas voir le la place pour ces deux salaires c'est quand même énorme parce que franchement à chaque fois ils peuvent payer ils peuvent acheter il ya vibes il ya copéki il va prendre un sacré salaire depuis qu'elle a replongé oui mais je trouve ça tellement bienvenu rien que pour l'aspect concurrentiel et puis on le voit sur cette saison un peu par certains moments et surtout l'année dernière et on a en souvenir l'estrade et bianqué ces défis quand elles étaient ensemble dans un final avait l'opportunité de se tirer dessus il n'y a pas de cadeau entre elles donc comparé tu vois un mathieu van der pool et un philippe scène qui peuvent se rendre l'appareil là on n'hésite pas à se tirer dans les pattes donc non au niveau de la concurrence ça fera ça fera potentiellement du bien et je suis je suis plutôt content et ça permet aussi de souligner du côté des féminines qu'on a eu une marianne voss qui a remporté sa 250e victoire en carrière et ça c'est pas rien ouais et sur à travers la flamme féminin aussi c'est vrai que je l'ai pas souligné mais tu fais bien de le rappeler cactus sur sur des niveaux les ring et donc la fin avec sd works tu voudrais avoir où parce que là aussi il va falloir il va falloir payer le salaire de démy qui va pouvoir s'offrir le salaire de démy aux les rings il me semble qu'il y avait eu des histoires avec d'offres du à eux deux choses comme ça c'est vrai que eux pas une grosse leader il ya persico mais c'est pas persico qui va aller gagner le tour de france quoi donc sportivement ça pourrait être cohérent aussi là bas j'avais vu passer lidl après avoir avoir qui reste chez lidl parce qu'il ya déjà longoborghini et réalini qui sont pas mal au niveau au niveau montagne donc ouais mais ça fait ça ferait une belle équipe pour concurrencer un peu cette idée ex des works faut quand même une équipe qui est déjà bien implanté et une équipe forte on a vu aussi que bon la movistar elle n'est pas intéressée semble-t-il donc on botte en touche du côté de l'ouzoué à voir si c'est pas aussi un coup de bluff parce que tu as aussi l'occasion de récupérer la deuxième enfin la meilleure coureur du monde après la retraite de vangleton oui mais on voit que c'est movistar avant de passer à ça financièrement déjà le troisième que j'avais vu mais pareil c'est que des théories c'était pourquoi pas jumbo enfin donc viz mal the bike pardon pour faire la fin accompagner votre sur la fin et remplacer vos ensuite ce qu'il ya aussi là il ya aussi le côté néerlandaise qui peut jouer ouais mais ça fait partie donc des pistes évidemment et on verra les rumeurs dans les dans les prochaines semaines mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour le cyclisme féminin la type il y avait autre chose dans ce qu'on avait dans on attaque en attaque pas où on va attaquer le tour des flandes il y avait autre chose que tu voulais non non bah après il ya les problèmes qui sont un peu j'ai pas envie de venir sur décathlon et les problèmes des que ce soit des problèmes physiques comme des problèmes un peu plus comportementaux avec avec bon amour sur le problème de grand vévelle game et du trophée au binza où on a des coureurs qui malheureusement terminent course route ouverte et hors délai alors que les délais ils sont dans les départis et je trouve ça extrêmement dommageable pour le respect de ces coureurs qui font l'effort quand même de terminer la course et adrien petit n'était qu'à trois minutes du peloton ouais il était elle était pas très loin à huit minutes de la tête de cour je crois c'est ce qui est écrit à un moment et puis pour les fils était pareil c'est très dangereux et nous la sécurité dieu sait qu'on aime ça surtout quand on voit les coureurs qui ne sont pas présents notamment sur le tour des flandes ça fait la belle transition parce qu'on va allumer une petite mèche parce qu'elle n'est pas aussi grande que qu'on le pensait puisque voilà mathieu van der poel on l'impression qu'il est un petit peu tout seul aujourd'hui on en remet donc on revient sur les routes de belgique avec donc le deuxième monument de la saison ce week-end avec le tour des flandres et un gros favori qui s'avance un gros je crois que c'est un peu faible un gigantesque favori qui s'avance donc avec casper pédersen non bien sûr c'est pas ça avec mathieu van der poel donc surtout avec le forfait de van harte avec donc un match pédersen touché à thib voie royale pour mathieu van der poel est ce que tu le vois perdre est ce que c'est possible qu'il perd est ce qu'il y a un monde où mathieu van der poel laisse échapper ce tour des flandes autre chute on a envie d'avoir une course sans problème évidemment évidemment qu'il ya il ya toujours un monde où mathieu van der poel perd regarde il a perdu face à grand vevel game donc ça laisse oui des opportunités et des espoirs pour les autres maintenant les coureurs qui pouvaient le battre sont à août de ce de ce tour des flandes donc faut savoir comment manoeuvrer pour mathieu van der poel en fait la tactique elle est relativement assez simple c'est un si tu veux finir en solitaire démaillé un peu ce peloton comme il l'a fait l'année où malheureusement il perd compta ce green il a miné dans chacun des mondes dans chacun des mondes parce que il ya une stratégie à appliquer sur des gabarits comme math pedersen comme lorence rex comme ou de van harte des coureurs qui sont lourds et leur faire gaspiller au long de la journée sur une journée où il ya quand même pas mal de dénivelé sur une journée pavée énormément de kilojoules pour qu'il soit rabattes à la fin de la journée et qu'il soit totalement out et si tu arrives au sprint avec lui miser sur un sprint court un sprint explosif où il peut faire parler de son explosivité assez légendaire maintenant on l'a vu du côté des adversaires il ya deux tactiques si tu arrives au sprint avec lui la tactique math pedersen la tactique casper as green lancer un sprint de loin pour le forcer à abordonner si tu es au mano à mano avec lui mathieu van der poel on l'a vu son point faible c'est les primes de long et si tu veux l'avoir bah l'avoir un peu comme l'année dernière tu aurais pu l'avoir sans la présence de tadej pogacar lancer un coup d'anticipation de loin l'année dernière ils avaient trois minutes ils étaient à quoi à 50 60 kilomètres de l'arrivée bah qu'il ya un même groupe et là qui pour aider mathieu van der poel dans cette situation vu que tadej pogacar n'est plus là bas il sera bien tout seul donc là tu as peut-être un espoir de le faire maintenant mathieu van der poel est prévenu de cette tactique et son équipe aussi donc va falloir qu'il annule un peu tout ce scénario d'anticipation et peut-être qu'il trouve des alliés en cours de route et à ce petit jeu là je pense que la jumbo visma ayant du mal à anticiper les aidera quand même à rouler et là après ce sera un peu plus tactique de ce côté là peut-être glisser un philipsen dans un groupe pour éviter avoir à rouler et donc avoir cette cartouche dans je sais pas c'est peut-être une une solution pour pour l'équipe de mathieu van der poel je vais je vais poser la question à cactus qu'est ce qui peut le faire vaciller parce que d'ailleurs dans sur x et les quelques observateurs disaient que en fait ça serait encore plus dur pour mathieu van der poel aller remporter le tour des flan étant donné qu'il sera le seul favori et qu'avec van der poel au moins il pouvait au moins un petit peu diluer la concurrence est ce que tu es d'accord avec ça cactus qu'est ce qui qu'est ce qui peut l'empêcher de l'emporter après là on a un peu évoqué son équipe aussi mais c'est sûr que c'est pas c'est pas ce qu'aurait pu aligner visma lisebike en pleine forme et même il me semble que vermerch est tombé aussi sur d'war c'est qu'il n'est pas forcément en super bon état n'est pas j'ai l'impression que tout le monde tombe mais donc l'équipe donc qui ça pourra être compliqué pour eux de rouler si un gros groupe qui sort comme l'année dernière après du coup je pense qu'ils vont essayer d'être plus attentif aussi et de pas laisser partir s'il ya qu'une et pedersen qui attaquent à cinq ans qui attaquent à son borne quoi était d'accord donc avec cette analyse pour dire que van der poel aura plus de difficultés à à battre la concurrence en solitaire plutôt qu'avec van der poel à ses côtés quand je vais à ses côtés évidemment c'est un adversaire mais bon vous m'avez compris van der poel à char l'année dernière ouais parce que pareil eu à eux a bien roulé aussi l'année dernière et c'est ça a joué aussi donc là c'est sûr que quand on passe de deux équipes solides pour rouler avec lui à lpc tout seul même si effectivement il pourra y avoir des alliés de circonstance en principe ça va être plus compliqué après il peut quand même partir tout seul à un moment et puis rattraper tout le monde on a aussi et tu en a parlé tout à l'heure type avec avec la lidl trek une concurrence évidemment avec peut-être la plus forte sur le papier la plus forte formation de ses classiques malheureusement on a perdu steven tu le disais tout à l'heure matt spedersen on a aussi quelques interrogations a priori tout va bien et bon quand on a subi une telle chute c'est jamais anodin on est peut-être un petit peu à diminuer il suffit d'être à 98% à place de 100% et tout de suite ça va beaucoup moins bien mais on a encore une état de milan on a encore ce que yinz c est ce que c'est pas là là pas la solution mais peut-être l'équipe qui va lui donner du fil à retort de toute façon c'est l'équipe numéro 1 sur on va dire sur les classiques aujourd'hui avant en termes de d'effectifs ouais mais c'est l'équipe qui devait lui mener la vie dure maintenant ces éléments sont un peu plus compliqués je te l'ai dit le but de mathieu van der poel c'est d'user un maximum les coureurs lourds et leur faire dépenser le maximum de calories au cours de cette de cette épreuve en lançant la course à chaque mont et et malheureusement les profils comme jonathan milan et matt spedersen vont un peu payer ce tribut donc la meilleure carte au petit jeu d'anticipation paraît quand même est un peu plus tom's coins et j'ai du mal à y croire et moi je suis pas de cet avis là je pense que maintenant il a quand même un boulevard devant lui où justement les coureurs qui vont vouloir anticiper vont faire le jeu de mathieu van der poel en émaillant un peu le peloton et en diminuant les équipes qui devaient être en surnombre et qui devait jouer le surnombre face à mathieu van der poel et son effectif on risque d'avoir souvent des coureurs qui vont être seuls accompagnant mathieu van der poel et on trouvera toujours des coureurs bas qui vont vouloir rouler pour une pour un podium parce qu'ils savent que la victoire ce sera compliqué qu'ils ramèneront le groupe regarde je pense plus à un stéphane kuhn on l'a vu on l'a vu un mois dans les groupes à chaque fois comme ça où il ya des coups qui partent stéphane kuhn c'est le meilleur allié pour qu'il y ait une arrivée groupée donc il trouvera toujours ce type de courant en chemin et il trouvera toujours après le moyen de les laisser sur place et de ne plus les revoir plus la course est lancée de loin mieux c'est pour mathieu van der poel et ça risque d'être le cas tiens cactus qu'est ce que tu penses de yonatan milan parce que c'est ça a l'air d'être un beau bébé ça moi j'en fais l'un de mes favoris pour paris roubaix vu comment il roule comme un cinglé tu le trouves comment ce coureur italien qui est en train de se montrer aux yeux du monde même si pour les observateurs on sait déjà qui sait mais là vraiment il est impressionnant pour roubaix c'est un gros gros outsider je pense pour le rond c'est quand même assez dur je pense pas ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit dans le top 10 quoi milan des lidl trek aussi un autre qui est tombé qui s'est blessé qui sera pas là c'est kirsch qui avait fait top 10 sur le 3 aussi donc pareil pour une éventuelle course d'anticipation c'est vraiment dommage pour eux et il ya beaucoup de blessés du côté la lidl trek il y avait des équipes qui étaient habitués aussi à ce genre de classique ou être dans à jouer les premiers rôles c'est c'est la soudale un coup qui c'est pas un qui malheureusement plus grosse déception pour moi de ses classiques 1 je sais pas ce que vous en pensez la type que peut-être que tu vas me répondre mais je me pose la question de savoir casper s green c'est quoi en fait c'est on parle d'un mec qui a qui a su jouer les yeux dans les yeux avec un mathieu van der poole il ya pas si longtemps que ça quand même et là est vraiment c'est même plus nombreux que c'est c'est enfin je sais pas tout le collectif il n'a pas un seul qui marche yves lamparte il a été il a sauté de à travers les flancs il restait encore 60 bandes je crois alors que il n'y avait pas de difficulté enfin je trouve ça complètement fou la vitesse à laquelle cette équipe s'est complètement édité bien pour soudain le quick step je serais même pas étonné si c'était merlire le premier dans le classement final du rond d'accord je pense plus à casper pédarsten mais après attention à casper as green parce que l'année dernière si tu te souviens et il ya juste à ouvrir son pro cyclistat pour le voir il était invisible jusqu'à l'arrivée du ronde l'arrivée du ronde où va chercher une septième place de souvenirs donc attention à casper as green sur ce genre d'événements sur ce genre de course et encore plus avec une concurrence qui a été tué les en chemin ça peut faire quelque chose non au moins l'effectif qui va me décevoir le plus parce que j'en attendais des choses et bah on n'aura pas tom pitcock on à l'inverse qui est aussi éliminé les inéos franchement pas de tarling tarling n'est pas prévu aussi sur la liste j'ai l'impression il n'y a que magnus c'est fini je crois qu'il est qu'il est prévu ok d'accord parce que j'avais eu mais après un startis c'était pas était pas de norme mais tarling est ce que tu en attends quelque chose ben justement il va être un peu en remplacement de narves ben turner remontant en puissance mais c'est pas encore ça donc ouais j'avais des espoirs honnêtement sur tarling pas sur le ronde et sur paris roubaix avec ce que j'en ai vu hier je commence à avoir de bien maigres espoirs pour pour les grenadiers en fait c'est ça le problème c'est que on avait quand même une équipe capable de performer avec van harte on a perdu en harte donc la jumbo va va jouer tactiquement le coup différemment on avait l'idl trek arrivé en super puissance super et ben on a on a perdu des coureurs et là aussi on voit que dans les autres équipes c'est c'est compliqué là ce d'alcool except il n'y a plus personne du côté d'ineos pareil aussi pas de pit coq c'est j'ai l'impression que ce tour des flandes c'est les concurrents sont au fur et à mesure affaiblis et c'est ça qui est qui est dommageable pour pour cette course qui sait qui est ô combien difficile on le sait cactus toi tu es peut-être que tu voulais dire peut-être quelque chose sur sur cette concurrence sur des coureurs qui je sais pas qu'ils vont peut-être soit briller ou soit que dont tu attends un peu plus on parle de betiole dans le chat peut-être s'il n'y a pas de croix c'est ça je suis en train de regarder la start list les deux qui me viennent en tête là c'est betiole ouais et mauric a été discret mais on sait qu'un mauric si il est je veux dire s'il est motivé sur sur une journée il peut être très très dangereux et après voir les les éventuels survivants de l'échappé bah typiquement comme comme abraham sun sur devars qui va chercher la deuxième place des mecs comme ça qui peuvent aller gratter un top 5 un top 10 parce qu'ils ont beaucoup bien anticipé et qu'ils ont réussi à tenir ouais on parle de ces jamais ça peut être de pitié dans le dans le chat de kung bien sûr mais j'ai l'impression que l'on peut en parler ouais mais on peut en parler de cet actif tif groupama parce que sur le papier avec justement une jumbo affaibli une lidl trek affaibli l'équipe groupama elle est séduisante on amadouas on le sait sur ce type de course d'usure va très bien maintenant est ce que j'en suis convaincu pour cette année pas nécessairement mais on a stephen kung qui nous a montré qu'il était présent sur toutes les classiques de ce début de saison et on a lorence pitty dont on attend de très belles choses et qu'on a vu en forme du côté de grand vévelle game donc même si la fin de course peut potentiellement peser dans les chambes dans les jambes de pitié il ya peut-être quelque chose à faire du côté de cet effectif qui est séduisant sur papier et puis il faut faire attention aussi pour olivier le gars qui a resté sur sur la route parce qu'il a passé un bon moment sur sur le trottoir il a été mis hors course d'ailleurs le français mais je voulais venir sur sur les français donc pas de la porte du coup qui est la plupart du temps la plus belle carte française madouas donc on l'a noté c'est c'est ça pour toi cactus c'est c'est le coureur qui peut potentiellement s'approcher du top 10 parce que même un top 10 pour les français ce serait très très bien j'ai l'impression cette année madouas le problème c'est qu'il est souvent assez en queue de peloton ah bah ça donc quand quand il réussit quand il tient bien ça peut faire comme c'est quoi c'est il y a deux ans où il va chercher le podium mais ça peut mais ça peut faire comme à l'e3 où il est piégé il va y revient jamais quoi donc tu crois notre français peut-être 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 pas jusqu'à un top 10 mais j'attends de voir gothra qu'elle était pas mal sur enfin qu'a fait il me semble top 11 sur l'omelop top 11 sur d'vares j'étais pas mal aussi top 11 maintenant ça y est c'est la nouveauté il a fait onzième écoute oui bah il a fait onzième non mais c'est juste que maintenant depuis deux depuis que que thibault pinot a prononcé cette phrase voilà maintenant ce top 11 c'est devenue c'est devenu maintenant superbe résultat mais oui bien sûr gothra ça fait partie des des coureurs qui peuvent briller donc tu sais oui lui et puis tu en avais un autre ou c'était lui bah là là les deux autres qui me viennent c'est pas les français c'est mais c'est les deux italiens de cher kia donc albanese qui a fait top 10 sur le 3 et mozzato qui a fait pas mal de belles prestations aussi sur les flandriennes donc avoir un peu dur mais pas mais là c'est vraiment fond de top 10 top 15 quoi c'est pas c'est pas des candidats à la gagne ou même au podium ça c'est sûr tu oublies quand même deux français il y en a un qui s'est montré sur le 3 qui était à l'attaque et qui a un peu pêché en fin de parcours mais on sait il s'est mis à pleuvoir et c'est pas forcément des conditions qui lui conviennent c'était à la philippe oui et il s'est déjà montré en plus sur le rond de vente vente de rennes quand il était champion du monde donc est ce qu'on peut en espérer de quelque chose le podium ça paraît optimiste mais un top 10 pas nécessairement faut pas être nécessairement pessimiste et puis on a bini qui a chuté qui devait être le leader et être épaulé par adrien petit lorence rex et hugo page est ce que hugo page ne remonte pas un peu dans cette hiérarchie du fait de la chute de bini possiblement et ça reste un beau parcours pour le français aussi oui dans le chat on dit propagande pour pour loulou évidemment julien la philippe qui a terminé dans le deuxième groupe derrière sur sur à travers la flandre moi moi je pense qu'il faut qu'il faut qu'il anticipe j'ai l'impression que à la philippe évidemment la pédale c'est compliqué de d'aller de rester dans les roues notamment de mathieu van der poel et des autres favoris mais l'anticipation ça ça peut être bénéfique pour lui bon je l'espère et je vais maintenant passé ou paris les paris donc pour ce tour des flandes alors je vais vous demander une belle cote parce que le vainqueur on va souvent sortir mathieu van der poel qu'est ce que vous avez à me donner ce que vous avez un petit podium d'un coureur qui peut être sympathique en attendant que j'aille chercher les petites cotes du jour est ce que je me lance dans la propagande piti ou est ce que je vais un peu plus safe ah piti qui pour la parce que pour la victoire piti il est à tac 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 il est très loin j'arrive même pas le trouver donc il est à 75 à 75 lascano milan ah oui à 75 en même temps que son coéquipier manois non je vais partir sur un des deux les miretti je pense que c'est ma question en fait c'est est ce que polit anticipe suffisamment et peut basculer se faire rattraper aller chercher une place où est ce que je vais jouer la sûreté et prendre wellens allez wellens team wellens donc pour le podium s'était donné d'ailleurs dans le chat aussi team wellens qui fait partie quand même des défavoris un mois je l'ai je l'ai à 40 il fait partie dans les 7 8 favoris juste aux côtés de has green alors je vous conseille pas après encore une fois on va dire il va sortir le bois mais le podium à 7,50 ça va on me dit salette 7 dit si tu veux de l'argent n'écoute pas tib c'est vrai que c'est vrai qu'il n'a pas tort enfin salette il est pas et il part sur une propagande madou à 100 attention ouais bon et il ya du lascano dans le chat aussi lascano que j'avais mis aussi sur le podium de travers à flandre il a été un petit peu décevant mais c'est parti des coureurs qui peuvent être surveillés cactus et tu donnes qui on donne toi ce que y est aussi pour le podium ou comme surprise balle pour un podium qu'est ce qui est qu'il ya un podium pour accompagner mathieu underpoul parce que on le voit mal sortir les trois quand même je vais rester sur mauric sur mauric mauric il est beaucoup plus loin parce qu'il a été quand même assez transparent 7,50 moi j'ai plus loin moi mais on n'a pas le évidemment n'a pas les mêmes sites non mais tu vas sur oui est ce que j'ai droit de citer le bouc bah en fait il faut en citer trois autres sinon alors vas-y ok bah ça commence par w si tu veux pas surtout un truc bruel ok tu as les codes podium dessus il ya les codes podium dessus moi je suis pas comme on est sponsorisé vous savez très bien qu'on a été sponsorisé par un autre site de paris qui commence par un z du coup moi j'ai pris l'habitude d'aller dessus mais c'est vrai que voilà mais ils sortiront tard ils sortiront la veille je pense vous êtes libre de faire ce que vous voulez évidemment merci les gars d'avoir été avec nous c'est la type d'être en face à face avec moi aujourd'hui avec les problèmes et du coup on rappellera que wellens finira quatrième oui on rappellera bien sûr que l'argent vous ne le gagnerez pas en écoutant les paris de sa déraille mais peut-être dans le dans le chat on donne albanais des surprises top 3 et organe sam top 3 voilà pour les paris qui sont peut-être plus intéressant ou plus plus facile pour se faire de l'argent merci merci à cactus d'avoir été avec nous aussi aujourd'hui d'avoir pu discuter un plaisir d'habitude on t'a dans le quiz et là tu as été tout du long de l'émission merci merci à tous d'avoir participé surtout dans le chat et puis à très vite à la semaine prochaine donc pour pour débriefer ce tour des flandes qui s'annonce même à l'échant salut à tous allez salut c'est parti